vidéo de présentation sur l'utilisation des masques et des dispositions donc avec powerpoint sachant que c'est aussi valable avec libreoffice impress ou openoffice impress donc là on est sur powerpoint donc thème par défaut création j'ai laissé celui ci je reviens sur accueil le but en fait c'est de montrer le principe d'utilisation des dispositions et surtout l'avantage de leur utilisation et leur modification donc via les masques donc là par exemple on va mettre un titre donc ma présentation voilà donc là cette diapo utilise une disposition ici qui est donc disposition de titre donc première diapositive du diaporama on met on pourrait mettre autre chose bien sûr voilà par exemple ici titre et contenu mais on va laisser nos diapositive de titre on va insérer une nouvelle diapo par contre ici donc titre et contenu donc on voit la différence un titre et un contenu texte ici et on peut également donc ajouter des objets multimédia donc là on va faire un titre diapo 1 et je vais dupliquer la diapo plusieurs fois donc ctrl c copier coller 1 ctrl v voilà je vais faire trois fois je vais changer le numéro de la diapo voilà donc diapo 1 diapo 2 diapo 3 alors à partir de là le principe c'est de montrer donc le l'utilité des dispositions et donc également la modification de ces dispositions là par exemple j'en ai neuf est ce que j'ai vraiment besoin de neuf dispositions est ce qu'elle me plaise vraiment ici je vais essayer de les modifier donc pour les modifier faut utiliser les masques donc on va aller dans affichage voilà masque des diapos on voit que ça change totalement ici au niveau de l'interface on doit avoir ici donc les neuf dispositions alors celle ci c'est la disposition alors c'est le thème en fait ici un nom qui contient toutes les dispositions et là on a un diapositive de titre disposition voilà ce ne sont que les dispositions qu'on voyait donc dans le mode création parce qu'on va faire voilà ici on va supprimer certaines dispositions moi par exemple celle ci donc on va faire suppre au clavier voilà celle ci pareil celle ci pareil on va garder simplement voilà le titre et alors celle qui ressemble d'ailleurs au thème en fait ici voilà donc celle que j'ai utilisé tout à l'heure titre et contenu d'ailleurs ici normalement je peux pas la supprimer puisque voilà on le voit ici je l'ai déjà utilisé donc impossible à supprimer idem celle ci alors que les sept autres on a pu les supprimer d'ailleurs si on revient tout de suite voilà je désactive ici le mode masque voilà je reviens en mode création bon mes quatre diapos sont bien là mais si je vais dans disposition voilà j'ai plus que mes deux dispositions ici donc d'ailleurs qu'on peut renommer dans le mode masque je reviens dans le mode masque donc affichage masque des diapos voilà et donc ici pour je parlais de renommée donc on peut renommer voilà clic droit à renommer la disposition je fais ici clic droit à renommer la disposition on se peut le faire également donc dans la barre d'outils au dessus alors le principe des masques c'est si vous avez vu les vidéos donc sur traitement texte sur l'utilisation des styles c'est exactement la même chose appliquée ici donc au diaporama on le voit d'ailleurs ici il ne parle pas de saisir le texte mais de modifier le style simplement donc le formatage en général et c'est valable aussi voilà on voit très bien ici style style il n'est pas parlé enfin on parle pas ici un de taper du texte mais on peut quand même en taper et d'ailleurs le principe des masques c'est quoi c'est tout le texte que vous taperez dans le masque sera inaccessible ensuite en mode création petit exemple si on fait insertion zone de texte je rajoute par exemple sur la première diapo une zone de texte ici on va mettre test voilà je fais masque désactiver masque voilà on le voit ici test et je ne peux pas accéder voilà ici en fait c'est masqué ici c'est dans le masque donc derrière donc cette diapo là donc pour pouvoir accéder à test il faut repasser donc dans le mode masque on repasse je vais enlever le test alors l'autre avantage des masques je parlais tout à l'heure donc des styles c'est que tout ce qui va être formaté par exemple à plutôt prendre celle ci qui est la base pour les trois diapos un diapo 1 2 3 si je modifie par exemple voilà les couleurs ici voilà je vais prendre ça ça sera modifié automatiquement sur les trois diapos qui sont basés donc sur la disposition titre et contenu idem ici si je change bien sûr la police de caractère je pourrais changer également donc les effets je pourrais mettre un arrière-plan c'est donc voilà donc là il l'appliquer à toute la disposition donc même au titre au départ voilà donc là je retrouve la couleur que j'avais défini et de la police de caractère donc défini dans le mode masque j'ai pas besoin de le refaire en fait ici si ça me plaît pas au lieu de refaire diapo par diapo je retourne au affichage masque des diapos je reprends ici par exemple si je changeais simplement ça voilà les polices on va essayer de prendre quelque chose un peu différent voilà comme ça voilà et ici voilà on le revoit là donc la police de caractère a bien été modifié par rapport à ce que j'avais tout à l'heure j'annule je reviens ici donc dans le mode masque donc ça c'est un avantage donc des styles exactement comme dans le traitement de texte et l'avantage c'est dans le traitement des diapos qui sont un petit peu long c'est beaucoup plus rapide évidemment dans la mise en forme on perd moins de temps dans la mise en forme sinon le principal on verra dans une autre vidéo justement le fait de si vous saisissez du texte ou une image ou une forme et c'est sera dans le mode masque elle sera donc inaccessible donc protéger en fait en mode qu'on sera en mode création on peut notamment en mode masque insérer une image type logo qui se répétera donc sur alors sur certaines dispositions ou sur le thème global ça peut être possible aussi donc là par exemple si je veux insérer un logo que sur les dispositions dont titre et contenu donc je vais faire insertion image voilà donc par exemple les gaz on va le diminuer voilà donc ici ce logo alors qu'on va faire c'est quand même diminué là si le titre donc ce logo se répétera sur toutes les dispositions et d'ailleurs on va le voir en quittant le mode masque voilà ici donc les trois diapos qui utilisent la même disposition contiennent font apparaître donc le logo alors que celle de titre donc qui n'avait pas le pégase donc en logo ne s'affiche pas bien sûr ici donc sur cette diapo là donc ça peut être assez pratique sachant qu'en plus ici on ne peut pas voilà on peut pas accéder on peut pas le modifier donc il n'y a pas de risque d'effacement ou votre déplacement donc sur une diapo ou sur une autre je reviens en mode diapo et c'est aussi un petit peu le même principe pour les arrière-plans si vous voulez mettre un arrière-plan donc sur alors sur tout le thème ou sur certaines dispositions c'est tout à fait possible donc bon je vais pas le faire ici mais c'est assez simple donc un clic droit mise en forme de l'arrière-plan et vous allez chercher votre arrière-plan ou on peut le faire également ici alors si vous voulez rajouter des dispositions il n'y a pas de souci vous faites alors soit ici donc inséré voilà sachant que ici donc au niveau de ces dispositions vous pouvez compléter bien sûr par exemple si le titre m'intéresse pas là je supprime et je peux donc utiliser l'insertion donc d'espaces réservés donc contenu alors contenu c'est un petit peu tout ce qu'on veut donc si on n'est pas trop ce qu'on va mettre on peut mettre contenu ou texte par exemple voilà ici ma zone de texte je peux mettre une image par exemple ici voilà je ferme le mode masque évidemment on ne le voit pas ici puisqu'on l'a pas utilisé encore si j'utilise alors cette diapo je vais la retransformer en disposition voilà ici dans personnaliser voilà donc ici on retrouve bon le titre il n'a pas bougé par compte il m'a rajouté zone de texte zone d'image et on voit d'ailleurs que le pégase a disparu puisque cette disposition n'utilisait pas le logo